Ça, je crois que ça m'a coûté 2 ou 3 euros chez Action. Mais ça, pareil, vous trouvez ça dans les bazars des grandes surfaces. Voilà. Bon, les amis, bientôt, je vais vous laisser. Je vais quand même sortir. Je crois quand même que je vais faire peut-être un tour chez Aldi aujourd'hui. En parlant avec vous, ça m'a donné envie de faire un tour chez Aldi parce que j'ai besoin de petites choses là. Je me suis rendue compte que j'ai besoin d'un rallonge pour ma cuisine. C'est un rallonge pour ma cuisine parce qu'en fait, la seule prise que j'ai, c'est de l'autre côté de la cuisine, à côté du lavabo. Sauf qu'ici, sur mon plan de travail, ici, j'aurais besoin de poser mes robots mixeurs. Et chaque fois que je vais mixer des choses, je trouve que j'ai déplacé ça de l'autre côté là-bas et ça me saoule. Donc, puisque mon frigo est branché là en dessous, je vais mettre un rallonge là que je vais poser de ce côté là-côté du frigo. Je vais poser une rallonge là, comme ça, je pourrais brancher le frigo et mes robots que je vais d'ailleurs ranger sur le nouveau plan de travail. Les robots mixeurs et cuiseurs. Du coup, je pense que je vais quand même passer à… Je ne sais pas, peut-être que ça sera moins cher, Arsion. Je verrai bien. Je vais sortir tout à l'heure. Les références de l'éponge, c'est Monsieur Propre. L'autre a un nouveau. Attendez, je pense que je l'ai aperçu aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? J'essaie de mettre la main sur celui que j'avais payé à 1 euro, l'éponge. Parce que j'en ai marre d'acheter ça, puisque j'en ai marre d'acheter Monsieur Propre à plus de 3 euros, presque moins 4 euros, pour avoir 3 dedans. Parce que j'ai un enfant. Un enfant, les enfants, ça salit. Ils posent les mains sur les murs quand c'est sale. Et à chaque fois, je suis obligé de passer derrière avec un Monsieur Propre pour aller nettoyer. Alors, où est-ce que j'ai mis cette… Ah, elle est là. Oh, super. Super, super. Bon, l'autre, c'est comme ça. L'autre, c'est ça. Je crois que celui-ci, c'est 1,50 euros. Vous voyez que c'est quand même beaucoup moins cher que celui de… que le Monsieur Propre. Celui-là, c'est vraiment beaucoup moins cher que le Monsieur Propre. 1,50 euros maximum. Je ne pense pas que je l'ai eu à plus de… Parce que c'est le prix, d'ailleurs, c'est le prix qui m'a fait acheter. Parce que je me suis dit, wow, j'achète quand même le Monsieur Propre à… à pratiquement 4 euros. Alors que celui-là, ça fait encore même moins du double du Monsieur Propre. Donc, je fais ça. Mais comme j'avais encore du Monsieur Propre à la maison, je l'utilise. Voilà. Là, j'ai mis… 4, 3. Et celui-là, comme je vous ai dit, celui-là, je vais le laisser comme ça, je pourrais le faire avec mon fils ce soir. Comme ça, il m'aidera, il participera, il aime bien. Si je ne le fais pas, il va se fâcher. Il va se fâcher parce que je ne l'ai pas laissé faire avec moi. Il aime bien participer. Et quand un enfant aime participer à la maison, il faut l'encourager. Quand on ne l'encourage pas, après, quand on aura envie qu'il aide à la maison, il ne voudra plus. Alors, j'ai payé les carreaux à… Oui, je pense que vous pouvez trouver dans d'autres bazar, à 1 euro, les éponges magiques, là. Qu'est-ce que je mets où, ma belle? Là, je suis en train de mettre dans ma cuisine, mais ça peut aussi se mettre dans la salle de bain. Pour la réponse pour Isman Saïd, j'ai acheté chez Aldi, mais tu peux trouver sur Internet, ma belle. Tu peux trouver sur Internet. J'ai acheté chez Aldi, mais tu peux trouver sur Internet et même dans le bazar des grandes surfaces. OK? Et dans le paquet, il y en a 5. Il y en a 5 feuilles comme ça. Là, j'ai utilisé… Là, j'ai utilisé… 7 feuilles. Il m'en reste 3. Donc, en gros, si tu prends pas quelque chose… Tu te prends 2 paquets, tu en as 10, quoi. Si tu n'as pas besoin de recouvrir une très grande surface, ça va. Avec plaisir, ma belle. Après, si tu as besoin de recouvrir une très grande surface, dis-toi que déjà là, les 4 pièces m'ont fait… Les 4 pièces que j'ai mis là, la largeur, ça fait 96 cm. Donc, ça veut dire que si tu rajoutes ça… Je mesure, hein? Comme ça, on va voir. Si on rajoute une pièce en plus pour que ça fasse 5, le nombre qu'il y a dans le paquet, dans un paquet, alors ça nous fera ceci. J'essaie de faire pour vous montrer, hein, de mesurer pour vous montrer ça vous fera ceci. Pour que vous sachiez, si vous avez envie de prendre pour recouvrir de grandes surfaces, vous sachiez combien il faut prendre. Ça fait 119, les 5 feuilles. Ça fait 1,19 m. 1,19 m, vous voyez? Ça veut dire que si vous voulez recouvrir une grande surface, par exemple, moi, là, par exemple, si je voulais recouvrir toute la surface de mon plan de travail qui va faire 120 cm, ben, c'est que les 5 feuilles, ça va. Les 5 feuilles, ça suffit pour recouvrir toute la surface. Vous voyez ce que je veux dire? Les 5 feuilles, ça suffit. Mais si je veux recouvrir une plus grande surface, il me faudra bien plus. Ça veut dire qu'il faudra. Il aurait fallu que je mette ça là. Ok? Que j'en mette aussi ici. Voilà, ça refait les deux paquets. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre encore au moins une feuille ici, ici en haut. J'ai envie de mettre encore au moins une feuille ici en haut pour… Attendez, je vais relever le téléphone pour vous montrer. Allez, bouge. Voilà. J'ai encore envie de mettre une feuille ici. Comme ça, si ça écablisse plus haut, c'est quand même protégé, mon mur. Et ce qui est top, c'est qu'après, quand on décolle, ça se décolle propre. Ça ne laisse ni de traces. Et ça ne laisse pas les traces sur le mur. Et puis, ça n'enlève pas la peinture. Parce qu'il y a des autocollants qui enlèvent la peinture. Celui-là, c'est propre. Franchement, quand tu décolles, ça n'enlève pas la peinture. Voilà. Du coup, je vais peut-être faire en forme d'escalier. Donc, comme un escalier. Donc, je vais mettre une feuille ici. Je vais rajouter. Qu'est-ce que je raconte, moi? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Vous pourrez faire ça, il n'aurait pas fallu que je mette. Bon, bref. Je vais mettre une feuille ici. Donc, deux ici. Et une là-haut. Oui, je vais faire ça. Ça va faire comme un escalier, en fait. Ça va faire comme en forme d'escalier. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vais dire? Attendez que j'enlève l'autre main pour que vous voyez un peu ce que je vais dire. J'arrive à gérer ça avec mes doigts. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Bon, la finalité, je vous montrerai certainement plus tard quand j'aurai, une fois que j'aurai reçu mon... Voilà, c'est tombé. Il y a une qui est tombée en dessous du meuble. Une fois que j'aurai reçu mon meuble, que j'aurai récupéré mon meuble, je vous montrerai la finalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je l'ai payé 17 euros pour deux paquets. À peu près 17 euros pour deux paquets en promotion. Parce que ça coûtait plus que ça. En promotion chez Aldi. Mais c'est dans les bazars. Vous savez, les choses qu'on trouve dans les bazars, ce n'est pas régulier. Donc, je vous conseille de rechercher sur Internet. Vous notez juste dans la barre d'infos, stickers pour cuisine et salle de bain. Ils vont vous proposer des choix. Des choix et des endroits où vous les trouvez. Oui, après, c'est selon les goûts de chacun. Comme oui, c'est pour ça que je dis, recherchez dans la barre de recherche, pardon, dans la barre de recherche d'Internet, de Google, par exemple. Ils vont vous proposer des choix. Et en fonction de ce que vous aurez, vous allez prendre ce que vous voulez. La hauteur est bonne comme ça? Vous trouvez que la hauteur est bonne comme ça? Moi, je trouve aussi. Mais je viens de voir une petite tâche d'huile ici. Je me dis, ça veut dire que ça éclabouge jusque là-haut, en fait. Et justement, je vais protéger mon mur contre les caboussures des sauces. Parce que je fais beaucoup de plats en sauce. Ah, en fait, c'est salle de bain et cuisine. Attendez, voici l'emballage. Vous voyez? Sticker pour salle de bain et cuisine. Donc, ça peut être utilisé en salle de bain. Et ici, il montre une photo d'exemple. Une photo d'exemple. Là, c'est cuisine avec les ustensiles de cuisine. Vous voyez? Et là, c'est salle de bain avec un lavabo. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire avec. Vous pouvez mettre, comme moi, dans votre cuisine. Vous pouvez mettre dans votre salle de bain. Vous pouvez faire autre chose avec. Vous pouvez mettre sur un meuble. Vous voyez? Là, vous pouvez le mettre sur un meuble. Là aussi, c'est sur un meuble. C'est sur un meuble de la cuisine en plus. Vous voyez? Là, c'est un meuble d'assas de bain. Vous voyez? Vous voyez? Là, c'est un meuble d'assas de bain. Avec le lavabo au-dessus. Et là, c'est un meuble de cuisine avec. Vous voyez les boîtes de conserve pour la cuisine. Là, des boîtes de conserve alimentaire. Pour la cuisine à hauteur. Bonne. OK, ma chérie. Ma belle. Je vais donc laisser la hauteur comme ça pour le moment. Pour le moment. Et je verrai si ma sauce ne saute pas jusqu'à là-bas. Merci pour le conseil. Je vais le suivre. Keira. Keira, je te propose de t'abonner à moi comme ça. Quand je vais aller chercher mon plan de travail. Et que je vais vous montrer la finalité. Tu pourras le voir. Je pourrais voir la finalité. Et merci pour tes interventions, ma belle. Ibrahim. On achète ça chez. En fait, moi, j'ai trouvé chez Aldi dans le bazar de Aldi. Mais vous savez que les choses qu'on trouve dans les bazar, parfois, ce sont des invendus. Du coup, ça ne reste pas beaucoup. Donc, le mieux que je vous conseille, c'est de taper dans une barre de recherche. Dans une barre de recherche. Sticker pour cuisine et salle de bain. Ou sticker pour salle de bain et cuisine. Et là, vous aurez plein de choix. Parce que forcément, ils vont vous proposer. Attendez. C'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon autre téléphone. Je vais taper tout de suite et je vais vous montrer. Voilà. Moi, je vais aller dans la barre de recherche. Google. OK? Je tape sticker. Alors, ce téléphone, il est un peu lent. Parce que c'est un vieux téléphone à l'eau. Ça me propose sticker cuisine. Voyons voir. Avec plaisir. Bon, là, ça m'envoie. Ça va, je dis... Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choix. J'ai tapé sticker cuisine et ça m'a ramené dans... Salut, salut, coucou. Ça m'a ramené dans Amazon. Et dans Amazon, voilà ce qu'ils proposent. Il y a des choix. Il y a plein de différents choix. Comme une personne a dit tout à l'heure, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc là, vous avez du choix. Là, honnêtement, je n'ai pas choisi. Parce que je n'ai pas choisi... Parce qu'il n'y avait que ça et j'ai pris ce qu'il y avait. Mais il n'y avait pas de choix. Comme je vous ai dit, c'était dans un bazar. Et dans un bazar, c'est généralement des uns vendus. C'est des uns vendus qu'ils essaient de vendre à bas prix pour s'en débarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada